Si vous voulez vendre votre livre, vous avez besoin de commentaires, c'est-à-dire d'avis de vos lecteurs qui partagent avec les potentiels acheteurs ce qu'ils ont pensé de votre livre. Tant que votre livre n'affiche pas un bon nombre de commentaires sur sa page de vente, qu'elle soit sur Amazon, sur votre site internet ou ailleurs, eh bien, vous ne vendrez pas un seul exemplaire. La grande question qui se pose, c'est comment faire pour obtenir le plus d'avis lecteurs possible, et ce, le plus tôt possible ? Dans cette vidéo, je vais vous donner trois méthodes que j'utilise personnellement pour obtenir des commentaires de lecteurs pour mes livres. Ces méthodes, elles ont beaucoup mieux fonctionné pour moi que de simplement attendre que mes lecteurs veuillent bien prendre l'initiative de laisser un commentaire par eux-mêmes. Et il y en a une parmi ces trois qui bat absolument tous les records en termes d'efficacité, parce que non seulement elle permet d'obtenir des avis, mais surtout de bons avis, et ce, dès le premier jour de publication. Avant cela, si le domaine de l'auto-édition vous intéresse, alors pensez à vous abonner à mon site écrire-et-être-lu.com. En vous abonnant, vous pourrez suivre gratuitement la formation décollage destination auto-édition, dans laquelle je vous explique comment publier votre livre sur Amazon, quels sont les pièges à éviter, et toutes les méthodes pour promouvoir votre livre et le transformer en un futur best-seller. Si vous voulez suivre cette formation 100% gratuite et recevoir chaque semaine des conseils et des méthodes pour écrire, publier et vendre des livres, alors cliquez sur le lien que je mets dans la description de cette vidéo. Mais revenons à nos avis de lecteurs. Alors, pourquoi diables sont-ils aussi importants ? Eh bien parce qu'ils constituent ce qu'on appelle une preuve sociale. Une preuve sociale, c'est la tendance que nous avons à copier le comportement d'autres personnes dans certaines situations, de façon à adhérer au comportement considéré comme correct. C'est ce que généralement on appelle l'effet mouton de panurge. Les autres y vont, donc moi aussi j'y vais. Alors, c'est facile de se moquer, mais sachez que nous sommes absolument tous sujets à cet effet. Oui, oui, même toi là. La preuve, c'est que des enquêtes marketing ont révélé que 97% des consommateurs considèrent que les avis et les témoignages en ligne influencent leurs décisions d'achat. Vous comprendrez donc facilement pourquoi les avis laissés par vos lecteurs ont une importance absolument capitale pour le succès de votre livre. Autant dire que sans commentaire, votre livre a autant de chances de se vendre qu'un guide de lecture en braille imprimé en petit caractère. Obtenir ses avis, c'est pas facile, surtout quand on sait que seul un lecteur sur 100 en moyenne va penser à laisser un commentaire sur votre livre après l'avoir lu. Ça veut dire qu'en théorie, pour obtenir 100 avis clients, vous devez avoir vendu 1000 livres. Pourquoi si peu de lecteurs laissent un commentaire ? La réponse est double. D'abord, parce que c'est ennuyeux. Laissez un commentaire, c'est un petit peu comme sortir les poubelles ou laver la vaisselle. C'est une corvée. On n'est pas motivé pour cela parce qu'on n'a rien à y gagner. Ensuite, parce que beaucoup de personnes ne savent pas quoi écrire dans les commentaires. Ils ne savent pas quoi penser de votre livre et encore moins comment le dire. Du coup, ça devient vite compliqué pour eux. Combinez ces deux raisons ensemble et vous avez 99% de chance pour que le lecteur ne vous lasse jamais le moindre commentaire de sa vie. Il faut vraiment que le lecteur trouve votre livre exceptionnellement brillant ou incroyablement nul pour qu'il ait envie de partager son avis. Mais là, c'est pour répondre à son besoin à lui. Il ne le fait pas pour vous, mais parce qu'il a besoin d'extérioriser ce qu'il pense. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de consommateurs ne laissent un avis que quand ils sont mécontents. C'est pour extérioriser leur frustration. Mais la plupart du temps, il ne le fait pas parce qu'il n'y pense pas ou tout simplement parce qu'il a la flemme. Et c'est de ce constat que vient la première méthode que j'utilise pour obtenir des avis clients, le lui rappeler et surtout lui faciliter la vie au maximum. Il ne faut pas oublier une chose. Tout au fond de lui, l'être humain est un flemmard invétéré. Vous ne vous rendez pas compte, mais pour laisser un commentaire, il faut prendre son téléphone. Il faut aller sur le site de vente. Il faut trouver la page du livre. Il faut chercher ce qu'on va dire. Et puis, il faut l'écrire et ensuite l'envoyer. Tout ça, c'est fatigant, man. Alors oui, chacune de ces étapes est un frein à l'action. Or, si vous voulez que vos lecteurs passent à l'action, alors vous devez lever ces freins. Pour les versions Kindle, la démarche est très simple. À la fin de mes e-books, juste après la dernière page, j'insère le message suivant. Merci d'avoir lu ce livre. Votre avis est important et peut vraiment aider d'autres lecteurs à découvrir cette histoire. Si vous avez apprécié votre lecture, ou même si ce n'est pas le cas, je vous invite à prendre un moment pour laisser un commentaire. Ça permet d'améliorer mon travail et aide d'autres personnes à se décider. Cliquez ici pour partager vos impressions. Merci infiniment pour votre soutien et à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Et j'insère un lien qui emmènera directement mes lecteurs vers la page où ils pourront laisser leurs commentaires. Le lien alors évitera d'avoir à chercher la page de mon livre et c'est une action facile à faire avec un effet immédiat. Une fois qu'ils seront lancés dans la démarche, ils auront plus de chances d'aller jusqu'au bout sans attendre. Mais pour les livres papier, j'ai beau appuyer sur le lien papier, il n'y a rien qui se passe. La solution pour les versions papier consiste à insérer un QR code à imprimer qui dirigera le lecteur sur la bonne page en utilisant l'appareil photo de son téléphone. Comment créer un QR code ? Je vous montre ça tout de suite. Alors pour créer mon QR code, moi j'utilise Canva. Donc il existe d'autres logiciels qui le font. Adobe Express le fait. Je sais qu'il y a des logiciels en ligne qui permettent de le faire. Certains sont gratuits, certains sont payants, mais le fonctionnement est toujours le même. Donc sur Canva, moi je crée un modèle assez petit, 300 pixels par 300 pixels, ça suffit très largement. Et ensuite, je vais chercher dans les applis et je vais taper tout simplement QR code. Voilà. Là, il va me proposer toutes les applications qui permettent de générer des QR codes sur Canva. Donc vous voyez qu'il y en a quelques-uns. On va en prendre une, peu importe. On va prendre celle qui s'appelle QR code. Et là, il nous demande l'adresse URL de la destination de notre QR code. Donc en gros, quand le lecteur va scanner ce QR code avec l'appareil photo de son téléphone, il y a un lien qui va apparaître. Et s'il clique sur ce lien, il va arriver sur cette destination, donc sur l'adresse URL que je vais lui donner. Donc l'adresse URL, c'est simple. Je vais aller chercher la page de création de commentaire de mon livre, Vendre son livre quand on n'a pas le temps et pas d'argent. Voilà, ça c'était la minute publicité de la vidéo. Et je vais aller chercher cette adresse URL. Ici, je fais CTRL-C pour copier. Je retourne ici. Et là, je vais faire CTRL-V pour coller. Alors, un petit détail qui a son importance, parce que vous pouvez peut-être vous dire, oui, mais moi, je veux insérer mon QR code, mais mon livre, il n'est toujours pas publié. Donc, comment je fais ? Je ne vais pas pouvoir insérer mon QR code parce que je n'ai pas l'adresse URL. Et du coup, je suis coincé. Je vais être obligé de le rajouter plus tard. Non. Tout simplement, pourquoi ? Parce que, vous voyez, cette adresse URL, en fait, pour la création de commentaires, c'est la même pour absolument tous les livres. La seule chose qui change à la fin, ce sont, c'est cette série de lettres et de chiffres qui correspond au numéro Assine de votre livre. Donc, si vous avez déjà préparé la publication de votre livre sur Amazon, même si vous n'avez pas encore chargé le contenu, la couverture, si vous n'avez pas encore fixé le prix, etc., etc., Amazon va tout de suite vous donner, et vous attribuez un numéro Assine pour votre livre. Donc, vous pouvez copier le numéro Assine, copier le début de l'adresse URL pour aller donner un commentaire à votre livre, et vous rajouter à la fin le numéro Assine de votre livre, et vous aurez la bonne destination, la bonne adresse à insérer pour votre QR code. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Générer un code, tout simplement, et il vous génère un magnifique code QR, voilà, que vous pouvez agrandir un petit peu pour prendre plus de place. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire avec Canva, eh bien, c'est de télécharger votre QR code, voilà, ici, et de l'insérer sur une page à la fin de votre livre. En donnant ainsi un lien direct vers la page de commentaire de votre livre, vous mâchez le travail à votre lecteur, et vous augmentez vos chances pour qu'il prenne 5 minutes de son temps pour vous laisser un commentaire. Alors attention, cette méthode ne fait pas de miracle, mais disons qu'au lieu d'obtenir un commentaire sur 100 lecteurs, vous pousserez peut-être jusqu'à 5 ou même 10, ça, c'est toujours mieux que rien. Bien sûr, ce n'est jamais aussi efficace que lorsque le lecteur a un intérêt personnel à vous laisser un commentaire. Parce qu'il faut bien admettre que laisser son avis, ça ne lui apporte rien à lui. Il n'a aucun bénéfice à participer au développement de votre livre. Ça, c'est l'aspect corvée dont je vous parlais tout à l'heure, qui le freine à passer à l'acte. Il faut être honnête, il s'en fout. Mais les choses sont différentes si vous lui donnez une bonne raison d'agir. Il s'agit là de ma deuxième méthode pour obtenir des avis de lecteurs, leur donner une bonne raison de le faire en organisant un concours du meilleur retour lecteur. Le principe est simple, annoncez sur votre réseau social préféré que vous organisez le concours de la meilleure vidéo ou de la photo la plus insolite au sujet de votre livre. Vos lecteurs devront se prendre en photo ou en vidéo, votre livre à la main, en train de faire le poirier dans des endroits improbables ou avec des tenues extravagantes ou dans des situations les plus cocasses. L'auteur de la photo ou de la vidéo la plus drôle, la plus belle ou la plus originale gagnera votre saga complète, une smartbox week-end en amoureux ou son poids en saucisse, peu importe. Le but est d'inciter vos lecteurs à se bouger et à faire parler de votre livre le plus possible sur les réseaux et sur la toile. Cette technique ne permet pas d'obtenir des avis lecteurs sur des sites comme ceux d'Amazon ou Kobo, mais ça va vous permettre de saturer votre site internet et les réseaux sociaux de messages sympas de vos lecteurs au sujet de votre livre. Double Effet Kiss Cool, ça vous permettra également de toucher les amis de vos lecteurs, c'est-à-dire de nouveaux lecteurs potentiels et ça, ça n'a pas de prix. Alors, quelques conseils pour réussir votre concours de retour. D'abord, le lot à gagner doit faire envie. Si vous offrez un e-book à 90 centimes, ne vous étonnez pas si personne ne participe. Il faut donner envie et pour ça, vous devez y mettre le prix. Une cinquantaine d'euros, c'est vraiment le minimum. Ensuite, communiquez chaque jour au sujet de votre concours sur votre site ou votre réseau social préféré. Publiez des photos ou des vidéos du gros lot à gagner et partagez les publications des premiers participants pour donner des idées à ceux qui n'osent pas se lancer. Indiquez dans le règlement du concours que les participants doivent partager leurs vidéos ou leurs photos sur le réseau en insérant un hashtag du style hashtag concours mon roman ou hashtag concours nom d'auteur. Ce hashtag, il va vous permettre de trouver tous les participants de votre concours et il participera à sa viralité. Enfin, 4, si vous avez le budget, payez une petite publicité pour booster une publication au sujet du concours auprès de vos followers pour augmenter le nombre de participants. Une fois le concours terminé, choisissez un gagnant, envoyez-lui son cadeau et remerciez tout le monde parce que le vrai grand gagnant du concours, c'est vous. Vous pourrez partager ces vidéos, ces photos sur votre site, sur les réseaux sociaux et dans le contenu à plus de votre page Amazon. C'est le contenu le plus facile à partager et le plus efficace en termes de preuves sociales. Pourtant, ce n'est pas encore la meilleure méthode que je connaisse pour obtenir des avis lecteurs et des avis positifs. La meilleure méthode que je connaisse, la voilà. Mais avant de vous la donner, si vous aimez cette vidéo, alors faites-moi plaisir en vous abonnant grâce à la petite clochette et en cliquant sur le petit pouce bleu sous cette vidéo. Les pouces bleus et les clochettes, c'est comme les avis lecteurs, ça ne mange pas de pain et ça fait plaisir à celui qui s'est cassé la binette à créer cette vidéo. Allez, on retourne à ma meilleure méthode pour obtenir des avis lecteurs positifs. Depuis le début, sur mon petit fauteuil, je vous entends grincer. Mais pour avoir des avis lecteurs, il faut d'abord vendre son livre et pour vendre son livre, il faut des avis lecteurs. Alors par quoi je commence, moi ? Par vendre mon livre ou par obtenir des avis lecteurs ? Qu'est-ce qui vient en premier ? L'œuf ou la poule ? Pour l'œuf et la poule, je ne sais pas. En revanche, pour les livres, je pense que ce sont les avis qui doivent arriver en premier. Toujours. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, 97% des consommateurs considèrent que les avis et témoignages en ligne influencent leurs décisions d'achat. Mais s'il n'y a pas d'avis, eh bien ils n'achètent pas. Personne n'a envie d'être le premier à essayer quelque chose et de payer les pots cassés, même pour un e-book à 2 euros. Par conséquent, votre livre doit afficher des avis lecteurs dès le premier jour de sa publication. Maintenant, je vais vous donner un autre chiffre. Il a été démontré qu'il suffit que les deux premiers commentaires soient négatifs, même s'ils ont été postés par malveillance, pour orienter les commentaires suivants. L'écart sur la note d'évaluation globale est seulement de 25% par rapport au premier avis, même quand on en a plusieurs centaines. Donc, non seulement vos commentaires doivent être rapides, mais ils doivent être positifs, sans quoi c'est la cata. Et pour ça, la meilleure méthode que je connaisse, c'est l'équipe de lancement. Une équipe de lancement, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de personnes qui vous connaît déjà en tant qu'auteur ou en tant que personne si vous êtes un parfait débutant. L'important, c'est que ces personnes vous connaissent et vous apprécient et apprécient ce que vous faites. Et il en faut un bon nombre, une dizaine au minimum, mais je recommande même d'en avoir une trentaine. En fait, plus vous en aurez et mieux ce sera. Deux ou trois mois avant la publication de votre livre, vous allez contacter toutes ces personnes par e-mail ou par messagerie privée et vous allez leur dire quelque chose comme ça. Hey ! J'ai écrit un nouveau roman et je vais le publier le 12 octobre prochain. Comme tu as bien aimé mes dernières publications, voilà ce que je te propose. Je t'envoie la version corrigée de mon livre gratuitement et avant tout le monde. Tu le découvriras donc en avant-première sans débourser un centime. En échange, tout ce que je te demande, c'est d'être présent le 12 octobre sur la page Amazon de mon livre pour y laisser un avis lecteur. Je ne te demande pas de publier un avis élogieux pour me faire plaisir, mais vraiment un commentaire honnête et objectif sur ce que tu as pensé de mon livre. Est-ce que ça t'intéresse ? Pourquoi cette méthode est la meilleure que je connaisse ? D'abord, parce qu'elle est éthique. En précisant bien que vous demandez un commentaire honnête et objectif, vous ne placez pas vos lecteurs dans une situation embarrassante où ils auraient l'impression de se faire acheter pour un commentaire. Ensuite, parce que cette méthode va vous permettre d'obtenir des avis lecteurs dès le premier jour de sa publication. Alors, vous ne perdez pas de temps. Vous serez dans les starting blocks dès le début. Associé à une bonne communication de lancement, ça peut faire toute la différence pour le succès de votre livre. Enfin, parce qu'en vous adressant à des personnes qui vous connaissent déjà et qui ont déjà aimé vos écrits précédents, vous êtes en terrain conquis. Vous avez toutes les chances pour que vos premiers commentaires soient sincèrement positifs. Souvenez-vous, l'écart sur la note d'évaluation globale est seulement de 25% par rapport au premier avis. Il vaut donc mieux que ces premiers commentaires soient bons en vous adressant à ceux qui vous apprécient déjà. Vous prenez moins de risques. Alors, on récapitule tout ce que vous devez faire pour obtenir plus de commentaires lecteurs pour vos livres. D'abord, vous devez leur faciliter la vie en leur fournissant un accès direct à l'endroit où ils peuvent laisser leurs commentaires. Ensuite, vous devez leur fournir une bonne raison de vous laisser un commentaire en rendant ça fun ou lucratif. Enfin, vous devez vous adresser à ceux qui aiment vos livres en tout premier pour vous assurer que vos premiers commentaires seront positifs. Si vous ne suivez pas ces conseils, vous allez continuer à attendre passivement que les lecteurs se décident à laisser un commentaire d'eux-mêmes et vous aurez maintenant compris que ça a très très peu de chances de vous arriver. Alors, ne soyez pas passifs, prenez votre vie d'auteur en main et passez à l'action. Vous pouvez commencer tout de suite en vous abonnant à la chaîne et en suivant la formation gratuite Décollage Destination Autoédition en cliquant sur le lien que je mets sous cette vidéo. Ciao !